– Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la compétition économique. La mondialisation va-t-elle trop loin ? Faut-il la limiter et revenir à des valeurs plus nationales ? Autrement dit, remettre la nation au cœur des processus économiques. C'est l'approche des partisans du patriotisme économique. En France, le débat est vif depuis une dizaine d'années. Le 10 et 11 septembre prochains ont lieu les premières assises du Produire en France. Pour en parler, je reçois Gilles Attaf, dirigeant de l'entreprise de vêtements Smuggler et administrateur de l'association ProFrance qui organise ses assises dans la région du fameux Champagne. Bonjour Gilles Attaf. – Bonjour. – Alors, qu'est-ce que c'est que d'abord cette association ProFrance ? – Alors, ProFrance, c'est une association de loi 1901 qui porte en fait un label, qui porte le label Origine France Garantie, qui est un label qui justifie la fabrication française, puisque c'est une certification en fait. C'est le seul label qui donne une certification avec un numéro pour une gamme de produits, qui nous permet avec un audit de cabinet spécialisé de confirmer aux consommateurs que le produit est réellement fabriqué en France. – Vous existez depuis combien de temps en ProFrance ? – Alors, ProFrance, c'est une association qui date à peu près de 4 ans, puisque Smuggler a été un des premiers labellisés, maintenant ça va faire 5 ans d'ailleurs, labellisés Origine France Garantie. Donc, c'est une association qui a été montée par Yves Gégaud. Il faut le savoir que sur une mission de Sarkozy, au départ, il avait eu en fait la mission de réfléchir à la promotion de la fabrication française. Et en fait, on s'est aperçu que le Made in France est égal-vaudé, que c'était très facile de mettre Made in France sur des produits qui étaient juste terminés en France ou qu'une opération a été faite en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc ProFrance, qui porte ce label Origine France Garantie, garantit le fait que le produit a au moins 50% de la valeur ajoutée en France. – D'accord. – C'est un minimum. Il faut que les principales lieues d'ouvraison du produit soient françaises, que les caractéristiques principales du produit… – Alors, ouvraison, préciser. – Alors, les principales, les caractéristiques du produit, la fabrication, en fait, ont été faites en France. C'est-à-dire que les caractéristiques principales du produit doivent être prises en France pour obtenir ce label Origine France Garantie. – Alors là, vous existez depuis 4-5 ans, c'est vos premières assises. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ces assises ? – Alors, il faut savoir que le label Origine France Garantie est donc une association loi 1901, parce que l'Europe, aujourd'hui, nous oblige à passer par une association loi 1901. – Voilà. Alors, ces assises, en fait, elles ont plusieurs buts. Le but essentiel, c'est de pouvoir rassembler tous les acteurs qui ont envie de se mobiliser sur le produit en France, sur la production française. Aujourd'hui, moi, je suis extrêmement ravi que Yves Gégaud et Arnaud Montebourg, tous les deux, portent ce projet et mis ensemble à la fois leurs compétences, leurs visions et leur patriotisme économique pour, justement, faire en sorte que ces assises existent. Il y aura à la fois des acteurs économiques, il y aura des tables rondes où on va, justement, poser les vraies questions autour du Made in France. Il y aura des échanges entre des entrepreneurs, des politiques, des acteurs de la société civile. En fait, c'est un endroit où on doit pouvoir beaucoup échanger et parler de ce que le Made in France doit être, de la vision qu'on doit avoir du Made in France et surtout de la réindustrialisation. Parce que le problème, aujourd'hui, c'est que la France se désindustrialise et qu'il faut qu'on puisse reproduire en France. – Alors, vous avez utilisé un terme, patriotisme économique. Ce n'est pas ringard, aujourd'hui, avec la mondialisation, de parler de patriotisme économique ? – Alors, pas du tout. Encore une fois, je vais reprendre un terme, peut-être, car nos Montebourg avaient pris, il faut qu'on arrête d'être des bisounours. Je veux dire, nos voisins européens ou mondiaux font en sorte de promouvoir des savoir-faire dans son propre pays. – Mais il faut sortir le drapeau pour ça ? – Non, ce n'est pas se retourner, ce n'est pas se recentrer sur soi, encore une fois. C'est de montrer qu'un pays, il a des valeurs, qu'il a des savoir-faire et qu'il faut avoir envie de les promouvoir. Alors, le patriotisme, je ne crois pas que ce soit quelque chose ni de ringard, ni, certains peuvent le prendre comme connoté politiquement. C'est pour ça que je suis ravi qu'à la fois, Arnaud Montebourg et Gégaud portent ce projet, parce que, justement, ça dépasse tous les clivages politiques. Non, je pense que le patriotisme, c'est une envie de promouvoir des savoir-faire, de savoir que chaque pays a aussi des spécificités et que c'est important qu'un pays qui perd son industrie, c'est un pays aussi qui perd son indépendance. Alors, vous êtes d'accord avec cette définition de patriotisme ? C'est l'amour de son pays. Le nationalisme économique, c'est la haine des autres. Vous n'êtes pas dans la haine des autres ? Pas du tout, pas du tout. Encore une fois, au contraire, on est très ouverts. Ce qu'on veut, c'est qu'objectivement, le consommateur puisse choisir, encore une fois. Ce qu'on veut, nous, avec ProFrance, c'est que le consommateur puisse savoir qu'un produit est réellement fabriqué en France ou pas et qu'on ne profite pas, justement, du Made in France parce que la marque France à l'export a un réel impact. C'est, je veux dire, la marque France à l'étranger est quelque chose de très porteur. Donc, il faut que ce soit légitimé par un label. Et ProFrance, qui porte le label Origine France Garantie, justement, montre que là, au moins, on est sûr de ce qu'on achète. C'est ça, en fait, l'important. En plus, on peut faire des choix. Je veux dire, encore une fois, on n'est pas, nous, du tout dans une philosophie où on se referme sur soi. Ce n'est pas du tout ça, le but. Vous êtes patron d'entreprise. Vous connaissez les marchés. D'après vous, on est dans un moment de durcissement des relations économiques. Est-ce qu'on est dans un moment de guerre économique dans votre secteur ou dans les autres secteurs que l'appellation protège ? Écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est en pleine mutation de la consommation. Voilà ce que je pense. C'est que le consommateur commence vraiment à réfléchir. On est arrivé au bout d'un système, je crois. Au bout de quel système ? Un système où on était en pleine croissance, où on consommait beaucoup, on produisait beaucoup. Je pense que maintenant, le consommateur a envie d'acheter mieux. Donc, il faut produire mieux. Donc, il faut avoir les réels, les tenants et les aboutissants d'un produit, de savoir d'où il vient, comment il a été fabriqué. Encore une fois, moi, je n'ai rien contre le fait d'acheter des produits qui soient fabriqués à l'étranger. Mais encore une fois, il faut savoir dans quelles conditions, que ce soit écologiques, que ce soit au niveau social aussi. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on puisse se battre avec les mêmes armes que les autres. Parce que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas, encore une fois. Et je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui à l'export, notamment puisque vous êtes une chaîne internationale, la chance qu'on a avec la marque France, c'est qu'elle est très porteuse à l'étranger, parce que l'image de la France est forte. Donc, il faut la promouvoir. Et le label Origine France Garantie est là pour ça. Et j'espère que ces assises vont promouvoir encore plus le label Origine France Garantie. Mais avant, les Français arrivaient à conquérir des marchés sans sortir le drapeau. Pourquoi tout à coup, il faut sortir le drapeau ? Vous savez, comme vous l'avez justement dit tout à l'heure, la concurrence économique est devenue très rude. Je pense que la difficulté, c'est qu'on ne joue pas tous avec les mêmes armes, avec les mêmes cartes. Donc, aujourd'hui, le drapeau, pour nous, est une arme, parce qu'effectivement, moi, je suis ravi qu'Yves Gégaud, d'ailleurs, ait passé un amendement pour qu'on ne puisse plus utiliser le drapeau français quand on ne fabrique pas réellement en France, parce qu'au moins, encore une fois, ça légitime les entreprises qui produisent vraiment en France. Encore une fois, il faut aussi se battre dans une concurrence qui est difficile. Le fait d'avoir le drapeau français et de montrer que ce drapeau correspond à une fabrication française, c'est important. Vous avez dit tout à l'heure que les autres luttaient à armes inégales par rapport à vous. Qu'est-ce que vous voyez comme pratique ? Est-ce que les Américains sortent le drapeau ? Est-ce que les Anglais sortent le drapeau ? Écoutez, historiquement, nous, on est en train de se réapproprier le drapeau et je suis ravi de dire que ça n'a jamais choqué personne que des grandes marques américaines utilisent le drapeau français pour promouvoir leur nom, qu'en Italie... Le drapeau américain. Le drapeau américain. Voilà, qu'en Italie, des marques aussi importantes. Et nous, on l'avait un peu abandonnée. Pourquoi c'était choquant pour nous ? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, se le réapproprier, parce que nous, à un moment, on l'a abandonnée. Et donc, certains l'ont repris avec, je dirais, pour rester politiquement correct, avec des vues plus nationalistes. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on se le réapproprie pour pas qu'on nous le reprenne, justement. C'est important. Et si c'est un entrepreneur qui sort le drapeau, là, vous pensez qu'on peut éviter, justement... Les amalgames. Voilà. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça doit venir de la sphère économique, justement, de promouvoir la marque France. J'aime beaucoup ce terme de l'immatériel de la marque France que Denis Gancel m'a appris. C'est que c'est quelque chose de tellement important, la marque France. Ça va au-delà du produit seulement. C'est toute une imagerie. Je veux dire, nos voisins européens, comme les Italiens, et maintenant, en Asie, savent justement profiter de cet engouement économique d'une nation. Pourquoi, nous, aujourd'hui, on ne peut pas profiter de cet engouement, aujourd'hui, de la France ? Quand vous regardez autour de vous, vos autres collègues, chefs d'entreprise, est-ce qu'ils portent le drapeau comme vous, vous semblez le porter ? Alors, j'aimerais qu'il y ait plus de militants. J'aimerais qu'il y ait plus de militants autour de Made in France. Mais vous savez ce qui va changer ? Moi, je suis intimement persuadé que ce qui va changer, c'est que c'est un mouvement de fond qui est en train d'arriver. Nous, on s'en rencontre au niveau des consommateurs. On a envie de donner un sens un peu à ces achats. C'est-à-dire qu'on a envie de donner un sens en général. Quand je vous disais qu'on était arrivé au bout d'un système de consommation, je pense qu'on a envie de donner un sens à ces achats. Et le fait de participer à quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, dans les magasins smugglers, on voit les photos des ouvrières de l'usine à Limoges, de chez France Confection, qui fabriquent les vêtements. Ça donne une... Ça conforte l'acte d'achat parce qu'on se dit qu'on participe peut-être à quelque chose d'important. Et ce mouvement qui vient des consommateurs, les chefs d'entreprise commencent à le sentir parce que des marques... Mais plutôt les ETI, PMI comme vous ou pas ? Alors, pour l'instant, justement, que les ETI et les PMI... Entreprise d'étail intermédiaire. Exactement. Donc, j'espère que ce sera porté après par des grands groupes. Mais comme ça vient de la base, vous savez, je pense qu'économiquement, à mon avis, il va y avoir cet engouement parce qu'on va avoir besoin, pour développer ces marchés, de profiter de cette image de la marque France. Alors, vous savez que le ministère des Affaires étrangères développe le concept de diplomatie économique. Est-ce que vous pouvez vous rattacher à ça ? Absolument. Je pense que ça fait partie d'un ensemble. Je pense qu'encore une fois, ces assises du Produire en France à Reims, avec Yves Gégaud et Arnaud Montebourg qui le portent, je trouve que ça va au-delà du Produire en France. Ça montre que sur des éléments importants, on peut rassembler beaucoup de personnes. Donc, aujourd'hui, la diplomatie française, on a besoin aussi d'elle pour porter ses projets. On a besoin de tout le monde pour porter ses projets, pour qu'on puisse encore produire en France, même dans des secteurs d'activité comme le nôtre qui sont sinistrés, où on est hyper concurrencé par des pays émergents. Je pense que c'est ça, en fait, la clé. Merci beaucoup, Gilles Attaf, pour vos réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue. Au revoir.